Oui, c'est une discrimination, je sais que tu sais que je suis... Donc t'en es plus à 4 minutes 30. Vas-y Patrick. Chers camarades, notre convention qui doit mettre en oeuvre notre vision de l'égalité est un moment clair, je crois, d'opposition à la société sarkoziste qui transforme la France, ce pays si développé, en champion de l'inégalité. Tous les débats que Sarkozy nous a imposés depuis plusieurs années poursuivent cet objectif. Identité nationale, fiscalité, retraite, sans-papiers, stigmatisation des étrangers. Chacun d'entre eux, chacun de ces débats voulait, dans son domaine, favoriser les plus puissants, les plus riches, les plus français. Les amalgames entre délinquance, religion et origine créent un véritable mal-être chez les Français et, bien sûr, chez ceux qui sont les plus visés, les Français d'origine maghrébine et africaine. Et je veux parler aussi de l'égalité, ou plutôt de l'inégalité qui est faite dans ce pays à cette population d'origine immigrée. Inégalité dans la réalité économique, inégalité dans le comportement des élites et de l'État à leur égard. La manière dont on traite les immigrés, leurs enfants et leurs parents définit aussi sûrement que l'impôt, que l'éducation, que la culture, la manière dont nous percevons l'égalité. C'est pourquoi nous devons nous attaquer à un certain nombre de problèmes symboliques et réels pour aider tous ceux qui vivent en France à participer en tant que citoyens au développement de ce pays. Je citerai deux exemples qui s'inscrivent dans une vision offensive de notre identité qui est multiple et qui est complexe. L'éducation est le premier. A ce titre, je veux dire que Vincent Payon a dit l'essentiel et que je suis très heureux que le texte ait repris le travail que nous avions fait. Cependant, je me permettrai de rajouter une proposition autour de l'école et de l'enseignement. Fort de mon expérience locale, je pressens qu'il est temps de poser la question clairement de l'apprentissage de la langue arabe dans les collèges français. En effet, quand de nombreux établissements proposent l'enseignement de langues dites rares, telles que le chinois ou le russe, très peu d'établissements proposent la langue arabe dans notre pays alors qu'elle représente une culture dont nous sommes historiquement et géographiquement proches. L'introduction de l'apprentissage de la langue arabe dès le collège permettrait plusieurs choses. D'une part, de reconsidérer la culture arabe comme l'une des plus importantes du monde et de donner un miroir valorisant à des millions de Français. Dans le même temps, de redonner de la fierté et un patrimoine à ceux issus de cette culture en la faisant pénétrer dans une dimension républicaine. Enfin, donner à tous les Français la possibilité de maîtriser ou de connaître une langue qui compte dans l'économie mondiale et internationale, que ce soit dans le Maghreb bien sûr, mais dans tous les pays du Moyen-Orient. Cette opportunité économique ne peut pas être négligée par la France. Elle renvoie aussi à d'autres questions sur notre relation économique avec le Maghreb. Vous comprendrez pourquoi cet élément est particulièrement important, tout comme la manière générale de la problématique France-Maghreb. Et vous voyez, je n'emploie pas à dessein le mot France-Euro-Méditerranée, car je crois que la véritable question du développement économique, elle est avec les pays qui sont en face de notre côte sud. D'ailleurs, autour de ces thèmes, je voulais prendre le second exemple, c'est celui des Chibani. Nous devons parler des Chibani, qui sont un élément beaucoup plus ciblé, qui ne représente que quelques dizaines de milliers d'anciens, mais qui est largement symbolique et relevant d'une question de justice et d'égalité. Cette question concerne principalement ces hommes, qui ont émigré en France entre 1945 et 1975, pendant les Trente-Gaurieuses, quand la France avait besoin d'un recrutement massif de main-d'oeuvre. Ils forment aujourd'hui une population silencieuse, mal connue, délaissée, qui connaît une situation sociale et humaine délicate entre la France et leur pays d'origine, entre les pensions et l'assurance maladie. Il s'est organisé un système d'entraide entre les Chibani, ces vieux Algériens, Marocains ou Tunisiens, et les jeunes générations. Bénévolement, les femmes aident ces anciens à remplir leurs documents administratifs, les nourrissent ou les accueillent dans des associations, derniers lieux de socialisation. Il est grand temps de tracer des pistes de solutions pour sortir d'une situation que le plan Borloo devait soi-disant régler. Et d'ailleurs, en réglant leurs problèmes, on s'adressera à eux, bien sûr, à ces 100 000 personnes, mais on s'adressera aussi et surtout à ceux qui sont leurs enfants ou à ceux qui se reconnaissent comme leurs enfants et qui vivent dans nos centres-villes et dans nos cités. Je propose quelques solutions qu'il faut, évidemment, travailler. D'abord, réformer le titre de séjour, avec la mention retraité, en supprimant l'obligation d'avoir sa résidence principale sur le sol français pour percevoir sa retraite. Quelle incroyable ! Quelle incroyable chose ! Alors que la droite prétend qu'il y a trop d'immigrés sur notre sol, on oblige des vieux à rester, alors qu'ils pourraient se retrouver dans leur famille, s'ils le souhaitent. On les oblige à rester. Moi, je vois à Marseille, dans le secteur dont je suis le maire, des centaines de vieux Algériens qui passent leur temps sur des bancs et qui attendent de pouvoir boire un thé à l'association du coin. À ce titre de séjour, à valeur de visa, l'on ne séjour et n'autorise pas son détenteur à séjourner en France plus d'une année. De fait, ce titre de séjour bloque le bénéfice de toute aide facultative, APL, aide au transport, allocation ville de Paris, entrée en résidence-service ou en foyer logement. Ce titre crée une nouvelle catégorie de précaires parmi les migrants âgés en leur imposant des allers-retours incessants entre la France et leur pays d'origine et décourage tout projet de vivre sa vieillesse en France et de s'y intégrer ou de retourner définitivement dans son pays d'origine. Revenant sur la circulaire de 2008 qui ne permet plus d'obtenir la majoration pour couple si le congé ne vit pas en France, en effet, cela a diminué considérablement les montants qui leur sont versés et parfois leur a fait perdre le minimum vieillesse. Faciliter l'obtention de visas pour les proches, permettre l'acquisition automatique de la nationalité française à ces gens qui ont vécu parfois pendant plus de 40 ans sur le sol national, adapter l'offre de logement et d'hébergement car aujourd'hui, elle se réduit au foyer de travailleurs migrants ou à une vulgaire chambre d'hôtel dans un hôtel meublé. Nous devons travailler à la création de ces lieux de vie et au fond, la Rue pourra utiliser les sommes plus intelligemment que d'aller paver le centre-ville de la ville de Mons. Impliquer aussi les pays d'immigration et leur appeler leurs responsabilités. C'est un chantier réalisable car il s'adresse à une population très ciblée et pourtant pourrait être une avancée considérable dans la présence, dans la façon symbolique dont le Parti Socialiste prend la question de l'égalité. Je dirais enfin que l'égalité réelle, le retour d'un sentiment de justice partagé, implique de prendre en considération les problèmes spécifiques de nos concitoyens issus de l'immigration post-coloniale. C'est la seule façon de réduire une fracture qui, sous le régime actuel, s'agrandit un peu plus chaque jour. Merci. Merci. Patrick.